On dit toujours « other people's money », toujours utiliser l'argent des autres. Mais avant toute chose, Florian, peux-tu éclairer les gens, s'il vous plaît, qui nous écoutent sur… C'est quoi la différence entre une carte de crédit et une ligne de crédit slash marge de crédit ? Parce que ce n'est pas pareil. Effectivement. Tout le monde ne sait pas c'est quoi la différence. Alors, la carte de crédit, c'est… Moi, je prends ça pour les dépenses « day to day », c'est-à-dire que tu vas te dire… Oh, tu n'utilises pas le débit, toi ? Non, je n'utilise pas le débit. Que crédit. Ça donne des points. Pourquoi tu utilisais ton cash ? Je savais, je savais, toi, tu arrivais là. On dit toujours « other people's money », toujours utiliser l'argent des autres. Parce que quand je vais payer à crédit, peut-être que ça se trouve… On est tous les deux à la RBC. Moi, je vais venir payer à crédit. Peut-être qu'ils vont venir prendre dans ton CELI pour me prêter le crédit. C'est ça. Donc, other people's money. Et le fait de payer à crédit, moi, ça me donne des points. Après, je vais partir au Mexique. C'est grâce au point. Tu vois ce que je veux dire ? Mais la carte de crédit, pour moi, c'est les dépenses day to day. Moi, je l'utilise pour dire « ok, je paye maintenant, je rembourse tout de suite ». Tu vois ? Mais le défaut, c'est quoi ? C'est que si tu payes à crédit et que tu ne rembourses pas, tu vas payer 13,99 ou 19,99 d'intérêt sur le sol mensuel. C'est-à-dire que c'est tous les mois qu'on vient te charger. La marge de crédit, c'est différent. C'est comme du revolving. C'est un prêt renouvelable, comme on dit en français. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir accès à 100,000. On te charge 5%. Donc, si tu prends le 100,000 en totalité, tu vas payer 5,000 d'intérêt à l'année. Si tu utilises pendant 6 mois, tu vas payer 2,500 d'intérêt. Donc, c'est là où, en tant qu'entrepreneur ou investisseur, ça permet d'avoir un certain fonds de roulement. Par exemple, si tu demandes du matériel à payer, imagine qu'il achète son matériel, il achète sa crédit, mais c'est qu'en deux mois, il va le rentabiliser. Pourquoi? Parce qu'il va avoir je ne sais pas combien de clients. C'est là où, en fait, la marge de crédit est beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce que ça te donne beaucoup plus de temps de te retourner. OK. Mise en situation. Quelqu'un a 14,000 $ sur sa marge à tout, avec un taux d'intérêt vraiment élevé. Et la banque lui propose de le transformer en prêts liés, justement, sur une ligne de crédit avec un plus petit taux d'intérêt. Toi, tu l'aurais transformé? Une marge à tout. Tu peux réfléchir? Il faut juste donner c'est quoi la marge à tout. La marge à tout. Ce n'est pas tout le monde qui connaît la marge à tout. C'est seulement Desjardins qui l'offre. OK. C'est une marge de crédit. OK. Oui. C'est une marge de crédit. Puis, le taux d'intérêt est super cher. Admettons, tu l'utilises, tu l'utilises. Mais là, la dette, elle est là. Elle est rendue comme à, mettons, 10,000 $, 14,000 $, 15,000 $, je ne sais pas. Puis, toi, tu pourrais le transformer en une ligne de crédit où le taux va être plus bas. Mais par contre, tu n'as plus la même capacité de remboursement parce que tu es obligé d'être là, comme exemple, pour 6 ans, 7 ans ou 10 ans. Je ne sais pas. Toi, tu l'aurais transformé à un plus petit taux d'intérêt? Si c'est une marge de crédit, oui, j'aurais transformé en plus. Oui, clairement. Parce que ça donne beaucoup plus de... Là, du coup, tu peux faire certains mouvements. Pour ceux, par exemple, qui ont des soldes sur leur ligne de crédit, un bon moyen d'augmenter sa cote de crédit tout en ayant les soldes sur les lignes de crédit. Quelqu'un qui gagne 4,000 $ par mois, il a un solde de 14,000 $ sur sa ligne de crédit. Son salaire, il tombe, il met le 4,000 sur sa marge de crédit. Mais des fois, il ne te laisse pas. Des fois, il y a un certain pourcentage que tu peux rembourser. Ah, mais ça, c'est parce que c'est un prêt. Oui, ça, c'est un prêt, c'est différent. La ligne de crédit, il te laisse. Et les prêts, c'est mieux dans la mesure du possible de convertir les prêts en marge. Ça, c'est mieux. Parce que ça donne beaucoup plus de flexibilité. On a des clients, comme moi, avec Torrey, où quelqu'un, il a 14,000 $ de marge de crédit. Déjà, moi, j'ai eu un client, il avait 150,000 $ d'épargne. Il avait une marge avec 60,000 $ de solde. Je lui dis, mais gars, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, mais j'ai 150,000. Mais pourquoi tu ne paies pas ta marge? Il me dit, mais c'est mon argent. Je lui dis, mais t'es en train de payer de l'intérêt dessus. Tu vois, je lui dis, t'es en train de payer de l'intérêt dessus. Mais paye ta marge. Mais en fait, et ça, c'est une notion très importante. En tant qu'entrepreneur et investisseur, nous, on fonctionne en termes de liquidité. Combien tu peux être dégainé en claquant des doigts? C'est ça qui compte. On s'en fout. C'est-à-dire, si demain, je lui dis à Anthony, ta mère, elle est malade, il faut sortir 100,000 $. Tu penses qu'il va se dire, ok, l'argent vient de mon épargne, de ma marge de crédit? Tu vas sortir les 100,000 $ direct. Et c'est ça, en fait. Et c'est la même chose quand tu es entrepreneur. On ne sait pas d'où l'argent sort. L'argent doit être là. C'est tout. That's it. Et tu sais comment tu vas gérer le lendemain pour... C'est comme ça. C'est ça, la vie d'entrepreneur. C'est la même chose. Donc, pour moi, quelqu'un qui a de l'épargne... Moi, j'avais un client comme ça, 150,000. 60,000 de solde. Je lui dis, mais prends 60,000, tu payes la marge. Il me dit, non, il va me rester 90,000. Mais je lui dis, oui, il va te rester 150,000 de liquidités. Ça ne change rien à ta vie. Demain, tu dois sortir les 150,000. Tu vas les sortir. C'est tout. Donc, quelqu'un pour moi qui a 14,000 de solde de crédit, il a un salaire. Voilà comment augmenter son crédit score rapidement. Ton 4,000, il tombe. Tu rembourses la marge. Et tu fais tes paiements avec ta carte de crédit. Et après, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu sors l'argent de la marge, tu payes la carte de crédit. Qu'est-ce que ça va, vous voyez comme information au bureau de crédit? C'est que, on va dire Pierre, Pierre, il a remboursé 4,000 dollars sur sa marge de crédit. C'est un bon gestionnaire. Et là, la coffe du crédit va commencer à augmenter. Et ça se trouve, malgré qu'il a un solde de 14,000, peut-être qu'on va le passer à 20,000. Ainsi de suite. Et ça va lui donner plus de marge de manœuvre, etc. En fait, il n'y a pas de mal à avoir du crédit. Tant que tu montres, que tu l'utilises bien, que tu rembourses, il faut qu'il y ait des mouvements. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Le plus il y a de mouvements, le plus ça montre au bureau de crédit que non, ce gars, il s'est bien géré son argent. Il s'est bien géré. Bien bon.